Eh bien, salut à tous mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais faire le tour avec vous, vous présenter, puisqu'elle est quasiment finie maintenant, même s'il y a encore quelques trucs qui vont venir se rajouter, mon installation photovoltaïque composée de panneaux solaires, d'onduleurs, d'onduleurs hybrides, de batteries, de routeurs solaires, bref, tout un tas de choses. Si ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Alors, je vous ai préparé un petit document pour vous présenter tout ça et puis, en même temps, je vais diffuser quelques vidéos pour vous montrer dans la réalité ce que ça donne. Avant de commencer, mon petit hater, eh bien, sache que tu n'auras pas la parole une fois de plus dans cette vidéo, puisque les commentaires seront bien évidemment désactivés, histoire que je vive sereinement mon aventure youtubesque. Allez, on commence tout de suite. Alors, j'ai volontairement fait des schémas un peu simplistes, on va dire. C'est parce que, au début, je voulais partir sur des schémas un peu, genre, vrai schéma électrique, mais je me suis dit, allez, on va tenter le schéma très simpliste pour essayer de simplifier. Voilà. Alors, oui, il y en a qui vont dire que ça fait vraiment simpliste. Oui, oui, c'est vrai. Mais bon, vous allez voir, c'est quand même assez clair. Alors, ici, on a 7 panneaux solaires que j'ai représentés sur un Heliosta qui n'est pas le mien. Photo non contractuelle. Donc, moi, j'ai 7 panneaux solaires qui développent 2470 W. de crête, la puissance indiquée dans les magasins, comme le soulignait un célèbre YouTuber de l'autonomie. Donc, ça, c'est pour tous les panneaux qui sont installés chez moi, sans compter le Anker solaire Solix que je mets à côté. Alors, il n'est pas compté là-dedans, donc, il augmente quasiment de 890 W en plus, mais je ne l'ai pas mis là-dedans parce qu'il est à Paris. Je vous en parlerai un autre jour. Bref, donc, j'ai 7 panneaux solaires qui sont dispatchés un peu partout. Il y en a sur le tracker, il y en a sur le mur. Donc, ils produisent un courant continu, bien évidemment. Et puis, chaque panneau solaire ou par deux, ça dépend. Donc, en tout, j'ai 5 micro-onduleurs. Moi, je travaille avec des micro-onduleurs. Donc, non, ce n'est même pas vrai ce que j'allais dire. Il y a des panneaux qui ont un micro-onduleur pour deux. Et puis, il y a des panneaux qui ont un onduleur par panneau. Par exemple, les premiers panneaux que j'ai achetés il y a déjà 7 ou 8 ans, ils ont des onduleurs Black Solar, les Bosch, là. Et ils ont un onduleur par panneau. Voilà. Donc, bref, ce qu'il faut retenir, c'est que toute l'installation des panneaux photovoltaïques travaille avec des micro-onduleurs. Voilà. Donc, il y a Black Solar, APS pour les marques. Et puis, il y a mon fameux petit onduleur chinois. J'ai un backup, d'ailleurs, au cas où je me dis, le jour où il va cramer, celui-là, j'aurai un secours. Donc, tout ce petit beau monde est raccordé via des câbles 3G1-5. Donc, 3G1-5, donc c'est deux conducteurs neutre phase et la terre, bien évidemment. Et tout ça arrive sur ma terrasse, dans un coffret. J'ai un immense coffret. Vous voyez que j'ai mis il y a très longtemps parce que j'avais plein d'idées pour faire plein de domotiques. Puis finalement, ce coffret, il y a bien de la place dedans, mais il a le mérite d'être là. Et le jour où j'en aurais besoin, eh bien, je serai à plus de 30% de place. Là, il n'y a pas de souci. Donc, dans ce gros coffret sur ma terrasse, il y a un disjoncteur 16A, tout simplement, parce que j'ai 2470 W de crête de panneau. Donc, ça me fait beaucoup moins en sortie d'onduleur. Donc, un 16A est largement suffisant. Donc, c'est un disjoncteur, tout ce qu'il y a de plus classique, magnétothermique, qui est posé là-dedans. Et bien évidemment, toutes les liaisons équipotentielles sont réalisées correctement avec du fil de terre de 6 mm². Chaque panneau est relié à l'autre, est relié à la structure, est relié, et tout ça est mis sur les barrettes, et tout ça retourne jusqu'à la maison. Parce que, eh bien, ça, c'est vraiment très, très important de le faire. Parce qu'il faut réaliser les liaisons équipotentielles, ne serait-ce que pour la CEM, je ne vais pas vous embrouiller, la compatibilité électromagnétique, ça peut aider pour certaines perturbations, pour la foudre, pour des fuites de courant éventuelles, pourquoi pas. Bref. Et donc, de ce gros coffret de ma terrasse, eh bien, je pars avec un très, très gros câble. Alors, j'ai mis du gros, parce que c'était un câble de récupération, que je me traînais depuis des années et des années. C'est un... alors j'ai mis 3G 6 mm², mais en fait, il s'avère que c'est un 5G 6 mm². Donc, j'ai du gras, j'ai du lourd, là, je peux passer beaucoup de puissance. Et ce câble, eh bien, il part de ce gros coffret de terrasse, et... bon, il est enterré, évidemment. Il est dans une gaine, une gaine orange, un janolène, comme on les appelait à l'époque. On appelait ça un janolène. Et ce câble, eh bien, il part jusqu'à mon tableau électrique, en bas du tableau électrique, à l'intérieur de la maison. Et puis, à l'intérieur de la maison, eh bien, je repasse encore par un disjoncteur 16 ampères. C'est peut-être un peu abusé, mais je protège dehors et je protège dedans. J'aurais pu peut-être m'en passer, mais j'ai préféré en mettre un... Voilà, comme ça, je peux couper. Ça me fait même un interrupteur, là, où je peux couper si jamais je dois intervenir sur ce câble, sans avoir à couper toute la maison. Il y a aussi une question de pratique. Donc, j'arrive par le dessous, puisque c'est de la production. Donc, je protège la ligne avec ce 16 ampères-là, qui est pareil, qui est un magnétothermique. Et puis après, eh bien, avec, pareil, du 6 mm², je viens alimenter une rangée de mon tableau électrique. Et je me reprends, vous voyez, sur les peignes ici, je vous mets une vidéo. On a des... Il existe des borniers exprès qui se reprennent sur les peignes au-dessus. Et puis, on vient brancher les câbles qu'on veut. Et après, eh bien, en fait, ça, ce câble-là, il vient alimenter un gros coffret où il y a tout le solaire dedans, à l'intérieur de ma maison, que vous voyez, à l'écran. Et voilà. Et donc, il est pris sur mon coffret électrique, enfin, sur mon tableau général, on va dire, au-dessus. Et après, eh bien, j'ai un disjoncteur différentiel pour cette rangée-là. Et en fait, les disjoncteurs différentiels, on en a un par rangée. Donc, vous voyez que tout cela est très sécurisé. Et il y a... On en met beaucoup trop, même, je pense, aujourd'hui. Bon. Qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Il faut y mettre. C'est comme ça. Et donc, ça fait une installation qui est tout à fait aux normes. Et puis, ne pas oublier, bien évidemment, ce câble de terre, donc, en 6 mm², qui revient, pareil, qui est branché sur les liaisons et potentiels de terre au tableau général. Voilà. Donc, ça, c'est mon installation photovoltaïque. Classique, standard, on va dire que c'est le minimum pour produire un peu d'électricité. Donc, panneau solaire, micro-onduleur, disjoncteur. Et puis après, vous raccordez ça au réseau, phase de terre, et vous êtes producteur d'électricité, tout simplement. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet où vous me voyez me raccorder une prise de courant standard, monophasée, la même prise qu'il y a chez nous. Puis, ça fonctionne très bien comme ça. Mais là, évidemment, comme c'est une installation, on va dire, en dur, eh bien, tout ça arrive directement dans le tableau. Mais voilà, c'est comme ça que c'est fait chez moi. Donc, voilà, j'arrive à 2470 W de crête sans le kit Anker Solix. Donc, j'ai marqué ici que ça, c'est l'installation minimum pour un système en autoconsommation. Vous avez le choix. Vous pouvez prendre des micro-onduleurs ou un onduleur central. Moi, j'ai fait le choix des micro-onduleurs. Alors, ça va peut-être en faire sourire certains. Mais moi, c'est surtout pour être résilient. Parce que quand vous avez un seul onduleur, et ça, c'est un choix. Et vous ne pourrez pas le critiquer puisque vous n'avez pas de quoi le mettre dans les commentaires. Voilà. Ça, c'est un choix. Moi, je pars du principe que chaque micro-onduleur, je peux le remplacer facilement. S'il tombe en panne, il ne me coûte pas trop cher. Et donc, mon installation ne peut pas tomber en panne tout d'un coup. Puisque j'ai potentiellement pas beaucoup de chance que tous mes onduleurs claquent. Par contre, si vous avez un onduleur centralisé, eh bien, s'il claque, vous n'avez plus de production. On va me dire oui, mais on rajoute un nombre d'onduleurs. Et on rajoute des possibilités de panne. Oui, oui. Mais c'est un choix. C'est un choix technique. Il faut, à un moment, il faut trancher. Il faut chacun son opinion, chacun son avis. C'est le mien. Et je préfère travailler comme ça. Mais les gens qui ont des onduleurs centraux, je ne vais pas, sous leur vidéo, leur dire « Ah, ce n'est pas bien les onduleurs centraux, je préfère les micro-onduleurs. » Non, c'est un choix technique. Chacun ses choix. Donc, voilà. Moi, c'est mon choix. C'est d'être parti sur plusieurs micro-onduleurs. C'est un peu plus cher. Il y a des avantages. Il y a des inconvénients. Chacun fera comme il l'entend, comme il le souhaite et comme il le veut. Voilà. Alors, ça, c'est l'installation minimum pour devenir producteur d'électricité. Mais j'ai noté que, dans l'état, mon installation produit bien souvent plus que ce qu'il m'est nécessaire. Je produis beaucoup plus. Surtout que moi, je suis dans une maison de très, très basse consommation. Et, justement, on va en arriver au routeur solaire. Donc, je vous ai mis une photo standard, une installation standard. Sauf que le compteur, maintenant, ce n'est plus celui-là. C'est un Linky. Voilà. Donc, l'installation, une fois que vous avez branché vos panneaux solaires, comme je les ai branchés ici, il n'y a absolument rien qui change. Si ce n'est que vous rajoutez un disjoncteur 16A dans votre armoire, dans votre coffret électrique. Après, vous pouvez rajouter un différentiel en plus si ça vous chante. C'est pareil. Départ à foudre, si vous êtes dans une région où c'est obligatoire. Mais, à minima, si vous branchez un disjoncteur 16A, c'est déjà pas mal. Et c'est ce qu'il faut faire. Après, vous pouvez mettre un différentiel si ça vous en chante. Mais, chacun fera comme il veut. Donc, ça, c'est l'installation standard. Et rien ne change dans mon installation. Je vous dis, juste un disjoncteur. Donc, j'ai bien souvent de l'énergie qui repartait gratuitement, que je donnais. quand je produisais trop. Voilà. Alors, au début, il y a 7-8 ans, moi, j'avais qu'un tracker solaire avec deux panneaux. Mais, malgré tout, j'arrivais quand même à surproduire. Donc, eh bien, ça n'aide pas à la rentabilité du machin. Et puis, surtout, d'avoir acheté des panneaux solaires aussi il y a 7-8 ans, niveau rentabilité. Bon, maintenant, ils sont rentabilisés. Mais, aujourd'hui, les prix se sont bien effondrés. Voilà. Donc, pour faire mieux, évidemment, pour autoconsommer beaucoup plus l'énergie, eh bien, j'ai développé mon propre système d'optimisation de routage solaire. Donc, produire de l'eau chaude, transformer l'énergie en eau chaude quand elle est en surplus. Et je voulais maintenant vous décrire l'installation telle qu'elle est chez moi, telle qu'elle tourne aujourd'hui et telle qu'elle tourne très, très bien. J'en suis très content. Donc, j'ai essayé de faire des synoptiques assez clairs pour que tout le monde comprenne facilement ce que je vais dire. Donc, on a un réseau qui est ici, qui est côté public, côté Enedis, qui m'apporte le courant chez moi. Donc, c'est du 230 volts alternatif. Voilà. Le courant rentre à la maison, passe par le disjoncteur, le bacot, le général. Et puis, après, eh bien, il est distribué dans mon coffret électrique. Voilà. Donc, quand on est producteur d'électricité avec des micro-onduleurs ou un onduleur central, bref, avec des onduleurs, eh bien, quand on est connecté au réseau, évidemment, je ne parle pas de ce qui est hors réseau, je parle avec le réseau, quand on est connecté au réseau et qu'on est producteur d'électricité, eh bien, il y arrive donc que parfois on consomme et parfois on en produit. C'est pour ça que j'ai mis deux flèches ici, deux grosses flèches. Production solaire, le courant repart à Enedis. Consommation, on tire le courant depuis Enedis. Voilà. Donc, il y a deux sens possibles. La tension, elle, ne change pas. Il faut imaginer la tension comme un tuyau d'eau. Voilà. La tension, elle, elle est tout le temps régulière. Par contre, c'est le sens de circulation de l'eau. Parfois, on consomme, on ouvre le robinet et puis parfois, on pousse l'eau dans l'autre sens. On produit de l'eau et puis on va la renvoyer chez le producteur. C'est comme ça que, je pense, c'est le plus facile à se représenter. Donc, c'est comme ça que ça se passe quand on est producteur et qu'on a du surplus. Un coup, ça va dans un sens. Un coup, ça va dans l'autre. Elle, la tension, elle ne bouge pas. La tension est toujours la même. C'est l'intensité qui, le courant. C'est le courant qui va un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Ça dépend dans quelle phase on est. Voilà. Donc, j'ai un routeur solaire et le premier élément que je dois faire pour faire marcher ce routeur solaire, c'est de savoir, justement, dans quel sens va le courant. Est-ce que je suis en train de trop en produire ou est-ce que je suis en train d'en consommer ? Eh bien, il y a un appareil qui est très pratique. Je vais vous montrer. qui s'appelle le Tom Z. C'est un appareil qui vaut à peu près une vingtaine, 25 euros que j'ai trouvé sur AliExpress qui est un compteur d'énergie, tout simplement. Et vous voyez, il a deux fils ici. Donc, il y a un câble qui part ici. Et puis là, il a ce qu'on appelle une pince en permétrique. Elle, qui est branchée, qui est... En fait, j'ai le câble, la phase, la phase générale entre le disjoncteur L et le tableau, vous voyez. Et cette pince, eh bien, elle vient lire tout simplement le sens du courant pour simplifier les choses. Donc, elle sait si c'est en rouge ou en vert, si on produit ou si on en consomme. Et l'appareil, lui, eh bien, il lit tout ça, il traite et puis il calcule tout ça. Donc, il est raccordé aussi aux 230 volts. Donc, il a la tension et il a l'intensité et il a le sens de l'intensité. Et avec tout ça, eh bien, il en déduit combien on consomme, par exemple. Donc, il fait totalisateur aussi. Il est capable de me dire la puissance actuelle que je suis en train de tirer sur le réseau. Et puis, il est capable aussi de me dire la puissance actuelle que je suis en train de fournir au réseau, si j'en fournis trop. Donc, c'est un point essentiel du routeur solaire dans mon installation. J'ai besoin d'un compteur d'énergie pour savoir le sens du courant et à quel niveau je suis. Et vous allez voir que le but, c'est de trouver l'équilibre. Voilà. Donc, lui, il a une pince en permétrique. Je vous mets une image aussi ici dans mon tableau électrique. J'en ai plusieurs parce qu'on verra. Peut-être que je ferai deux vidéos parce que peut-être que cette vidéo va être trop longue et que je vais peut-être la couper avant. Mais j'ai plusieurs pinces en permétrique parce qu'il y a aussi d'autres éléments qui en ont besoin. Donc, une fois que j'ai la mesure de savoir où en est ma production ou où en est ma consommation, eh bien, je dois traiter cette information pour pouvoir l'analyser et en faire quelque chose de cette énergie. Qu'est-ce que je fais de cette énergie ? Eh bien, je vais la transformer en chaleur pour chauffer de l'eau de mon ballon. Comme ça, au lieu de redonner cette énergie gratuitement, à EDF, eh bien, cette énergie, je vais la dissiper dans mon cumulus. Voilà. Donc, je vous ai fait le synoptique ici. Ici, on a mon ballon d'eau chaude thermodynamique. Alors, thermodynamique, ça veut dire quoi ? Rapidement, il prend de l'air depuis l'extérieur. Donc, j'ai une bouche de ventilation qui arrive de l'extérieur. J'ai un gainage isolé. L'air rentre là-dedans, passe dans la pompe à chaleur, une PAC, qui, par le principe de la... de la compression d'un gaz et de la détente. Alors, je vous invite à aller voir comment fonctionne une pompe à chaleur. Eh bien, extrait les calories de l'air. Et une fois qu'il a extrait les calories de l'air, il y a un serpentin qui circule là-dedans. Il y a un circuit. Et, eh bien, il va chauffer sa réserve d'eau chaude qui est là-dedans. Donc, là, on ne parle pas de la résistance. On parle d'un serpentin. Oui, c'est du gaz qui est dedans, je pense. J'ai un doute. Bref, c'est un serpentin qui vient chauffer... Oui, c'est du gaz. Qui vient chauffer l'eau. Et ce serpentin, il a un échangeur ici. Et l'air ressort très très froid et repart sur le toit. Et après, j'ai eu une évacuation sur le toit. Et donc, c'est cet air-là que j'injecte dans ma maison en été puisqu'il est très frais par rapport à la température dont il rentre. Donc, l'été, moi, je déboîte mon tuyau et puis je rafraîchis tout mon cellier et puis une partie de ma maison avec cet air froid. Pour l'instant, c'est fait en mode manuel. C'est-à-dire que je déboîte mon tuyau. Et à l'avenir, eh bien, peut-être, j'aimerais mettre un... On va dire un registre, un clapet automatisé qui fera ça tout seul où je n'aurai plus besoin de m'en occuper. Donc, ça se fera été... J'aurai deux modes. Été et hiver. Et prendre aussi les calories que j'extrais avec ma VMC et les insuffler là-dedans en filtrant avant. C'est aussi quelque chose que j'ai en projet parce que ça me permettrait encore de gagner des calories et d'optimiser encore plus la consommation d'énergie. C'est quelque chose auquel je réfléchis et voilà. Mais voilà. Ça serait à faire dans le futur. Et c'est pour ça que que vous allez voir que de l'automatisme à côté et tout centralisé, eh bien, c'est très pratique parce que moi, dans mon cellier, j'ai absolument tout. Donc, quand je veux faire des modifs ou quand j'ai une idée ou quand je veux améliorer quelque chose ou si je veux déployer quelque chose, eh bien, comme tout est centralisé, je n'ai pas besoin de faire courir des câbles sur des dizaines de mètres, d'avoir des... bref, tout est l'un à côté de l'autre et c'est vraiment pas mal. Donc voilà, ce cumulus, il est ici et puis, il a une résistance de secours qui fait 1500 watts à l'intérieur. C'est une résistance électrique, une bonne vieille résistance. Donc, c'est très pratique. Et puis, il a une sonde... Il a un thermostat de sécurité aussi qui gère cette résistance. C'est-à-dire que la résistance, elle est alimentée à travers deux thermostats de sécurité. Voilà, phase et neutre. Pourquoi ? Parce qu'il faut couper au cas où il y a surchauffe. Donc, il y a un petit bouton qui est rouge et au cas où ça saute, eh bien, il faut venir appuyer dessus. Voilà. Ça, c'est la résistance de secours. Donc, en fonctionnement normal, standard, en mode thermodynamique, mon ballon d'eau chaude fonctionne tous les jours à la même heure. il est programmé entre 11h et 18h et il va mettre plus ou moins d'heures selon la température externe pour chauffer de l'eau. Mais tous les jours, il fonctionne. Qu'il y ait du soleil, qu'il n'y en ait pas, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, été comme hiver, tous les jours, tous les jours, il produit de l'eau chaude à la même heure et ça, eh bien, ça marche plutôt pas mal depuis 9 ans. Oui, puisqu'on va arriver à 10 ans. Voilà. Donc, ça fait bientôt 10 ans qu'on est dans la maison et alors, il y a un bashing aussi qui est fait sur les thermodynamiques. Ça serait profitable. Écoutez, moi, c'est un Tresco et pour l'instant, il fonctionne très bien. C'est pas le sujet. donc, ce ballon d'eau chaude, il n'est pas prévu, finalement, il est raccordé aux 230 volts via... Alors, moi, il est branché carrément sur une prise murale. Il a sa protection individuelle de 20 ampères et qui est d'ailleurs beaucoup trop grosse puisque c'est un thermodynamique et ça consomme 600 ou 700 watts. Mais bon, la norme nous dit de mettre 20 ampères. Donc, moi, il est branché sur une prise murale et puis, eh bien, voilà, il fonctionne tous les jours. Alors, moi, je ne peux pas router l'énergie en surplus pour alimenter ma pompe à chaleur de ballon d'eau chaude. Ce n'est pas possible puisque quand on fait du routage solaire, il faut alimenter uniquement du résistif, de la résistance pure. Alors, ça peut être un grippe, ça peut être une résistance de bouilloire, ça peut être un radiateur électrique, ça peut être une résistance de chauffe-eau mais on ne peut rien alimenter d'autre puisque vous allez voir que le courant est dégueulasse puisqu'il est très, très haché. Voilà. Donc, où c'est que je vais balancer mon énergie en surplus ? Eh bien, je ne peux pas la balancer dans la pompe à chaleur mais par contre, je peux la balancer dans la résistance de mon ballon d'eau chaude. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, eh bien, j'ai démonter la face avant de mon ballon d'eau chaude, j'ai débranché les câbles qui venaient de son calculateur et puis, je les ai raccordés directement. Donc, le calculateur, lui, n'est plus raccordé à la résistance et j'ai raccordé directement à travers mes deux thermostats de sécurité un relais statique qui est ici. Et ça, tout ça, c'est le routeur solaire. Maintenant, on va regarder comment ça se passe. Je vous ai dit que j'avais l'information de cet appareil-là qui me disait, le Tom Z, qui me disait où j'en étais dans ma production ou dans ma consommation. Eh bien, cette information, il l'envoie à travers un câble de fil RX et TX avec un protocole qu'on appelle le protocole Modbus RTU. Je sais, c'est technique, mais pensez que c'est juste les informations qu'il a recueillies. Eh bien, il les envoie dans un fil. Voilà, dans deux fils, tout simplement. Et ces informations, eh bien, elles sont recueillies par un automate. C'est de l'automatisme. C'est un boîtier bleu qu'on appelle un automate. Donc, celui-là, c'est un cruzet, un EM4, un Millennium 4 qui fonctionne très bien. Et lui, eh bien, il va être en charge de trouver l'équilibre entre la production et la consommation. Parce que le but de la manœuvre, c'est d'envoyer le maximum d'énergie sur production dans la résistance chauffante, mais de ne pas consommer d'électricité sur le réseau. C'est-à-dire que mon compteur électrique soit à zéro. C'est-à-dire qu'on ne produit pas, on ne consomme pas, on est à zéro. C'est pour ça que j'ai mis une balance ici. Lui, il va tenter d'équilibrer la charge et la production. alors tout ça est piloté par un algorithme, un programme que j'ai créé. Donc, sur la base, je vais vous montrer d'un bloc PID, proportionnel, intégral, dérivé. Cébi va être content de moi. Donc, cette fonction PID, elle mesure et elle corrige pour réguler. Voilà. Donc, elle va tenter d'équilibrer la production et la consommation et d'envoyer ça dans la résistance. Donc, c'est de l'automatisme. Ça se fait, évidemment, tout automatique. Donc, lui, traite cette information. Si j'ai trop d'énergie, je me rapproche dangereusement de zéro. il sait que je suis en train de produire. Eh bien, il va envoyer cette énergie dans la résistance. Voilà. Jusqu'à se rapprocher de zéro puisque c'est le jeu, en fait. Le jeu, c'est d'arriver à zéro en sachant que l'énergie va quelque part. Ce n'est pas magique. Donc, comment il va faire pour faire ça ? Donc, il a un algorithme qui tourne, qui calcule et toutes les 100 millisecondes, puisque lui, c'est toutes les 100 millisecondes, donc 0,1 seconde, j'interroge cet appareil et je lui demande où en est la production, où en est la consommation. Et lui, il répond, évidemment, et il transmet l'information à l'automatisme. L'automate qui est alimenté en 24 volts, évidemment. Et cet automate, eh bien, il va prendre des décisions, il va essayer d'équilibrer tout ça. Et comment il va faire pour envoyer maintenant de l'énergie dans la résistance ? Eh bien, je vous ai parlé d'un relais statique. La relais statique, il faut vous imaginer que c'est comme un interrupteur ultra rapide sur lequel lui viendrait appuyer et puis dire laisse passer un petit peu de courant, laisse passer un petit peu de courant et il va moduler. Donc, ma résistance, elle est alimentée en 230 volts, ici, par le réseau. Donc, elle est raccordée au réseau, elle est sur un disjoncteur aussi, j'ai mis un disjoncteur 16 ampères comme un disjoncteur de prise. Donc, elle est protégée électriquement au-dessus, là-dedans, dans le tableau, on n'y voit pas. Je vous mets une vidéo, d'ailleurs, là, c'est dans le coffret. Et donc, eh bien, le signal, c'est le signal standard du réseau, 230 volts, ici, qui passe dans ce câble-là, qui arrive sur le relais statique, là, en entrée, et puis là, eh bien, on repart à la résistance. Et comment on fait, donc, pour essayer de moduler la puissance qu'on va envoyer dans la résistance, parce qu'il faut en envoyer un peu, mais pas trop, ça dépend de la production. Je vous dis, il faut que ça équilibre. Eh bien, l'automatisme, donc, avec le bloc PID, il va réguler et il va envoyer ce qu'on appelle une consigne. Une consigne, il va lui dire, si tu es en train de produire 300 watts en trop, eh bien, ces 300 watts-là, il faut les mettre dans la résistance. Parce que ma maison consomme à l'instant T 500 watts, mes panneaux produisent 800 watts, eh bien, j'ai 300 watts d'excédent. Et comment traduire 300 watts en termes d'automatisme ? Eh bien, il va envoyer ce qu'on appelle un signal PWM, donc, à travers un fil électrique, tout simplement. Et dans ce fil électrique, eh bien, circule ce signal-là. C'est des créneaux de château fort. Et il va moduler ces signaux. Et lui, quand il reçoit des signaux comme ça, eh bien, il sait ce qu'il doit faire, en fait. Ça lui donne une consigne. Par exemple, ça veut dire 300. Eh bien, lui, il sait que s'il reçoit une consigne de 300, il faut qu'il s'ouvre et qu'il se ferme tant de fois par seconde. et du coup, eh bien, de ce signal 230 volts que vous voyez ici, là, qui rentre, là, sur le relais statique, eh bien, vous vous retrouvez avec des signaux comme ceux-là. Vous voyez, là, j'ai une grosse aile de requin et là, j'ai une toute petite aile de requin. Eh bien, ce n'est pas la même puissance. Ici, on n'a pas beaucoup de puissance envoyée à la résistance et là, on a un peu plus de puissance qui est envoyée dans la résistance. Et si on a la modulation qui a la forme mince, je me suis perdu. Et si on a la modulation là, qu'on envoie dans la résistance qui a la forme exactement de ça, eh bien, c'est qu'on envoie toute la puissance. Voilà. Donc, l'orl est statique, lui, il est en charge de hacher le courant et de faire la modulation de puissance qu'on va envoyer dans la résistance. Donc, voilà, les signaux vont renouer ressembler à ça. En fait, il faut vous imaginer que ça, là, c'est un peu, c'est même quasiment pareil que ce bon vieux gradateur qu'on avait quand on avait des... Alors bon, moi, je suis un boomer, ok boomer, quand on avait des... Vous savez, des vieux halogènes là où on avait un slide, un bouton qu'on modulait pour avoir plus ou moins d'intensité d'éclairage chez nous. Je pense qu'on a tous eu ça avec une lampe halogène qui était une aberration complète qui chauffait à mort. Ça faisait chauffage aussi et on pouvait réguler. Eh bien, c'était exactement sur le même principe. C'est un triac. Je ne vais pas rentrer dans le domaine trop technique, mais ça, c'est un triac qui convient piloter, tout simplement. et en fait, l'automatisme, lui, eh bien, il tente d'équilibrer la charge qu'il envoie dans la résistance, tout simplement pour arriver à zéro de consommation. Donc, voilà pour cette première partie, mes petits photons. J'espère que... J'espère que ça aidera encore les gens à comprendre mieux les choses. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. La prochaine fois, eh bien, on ira un peu plus loin dans mon installation puisque je vous ai prévu aussi la suite de l'installation. Alors, j'ai fait pareil des schémas. On parlera parce que, évidemment, le routeur solaire, c'est bien, ça fait de l'eau chaude, mais il se trouve qu'on a encore trop d'énergie. une fois que j'ai fait de l'eau chaude, eh bien, il me reste encore avec mes 2000... Combien ? Avec mes 2470 watts crêtes de panneaux, eh bien, il y a un paquet de périodes dans l'année où il me reste encore beaucoup d'énergie et je ne sais pas quoi en faire. Donc, une fois qu'on a autoconsommé ce qu'on a pu, fait les machines à laver, fait tourner le lave-vaisselle, qu'on a fait toute l'eau chaude, eh bien, il nous reste encore au taquet d'énergie. Cette énergie-là, eh bien, j'ai pris la décision de la stocker dans une batterie qui est ici. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Je vous expliquerai comment je stocke l'énergie dans ma petite batterie. Et puis, petite teasing, j'ai en commande une plus grosse batterie et en fait, le but, ça serait d'arriver à environ 80 à 90 % d'autonomie énergétique électrique. Je pense que c'est faisable, surtout avec une maison comme la mienne, pour un coût qui est relativement restreint au vu, par exemple, des coûts proposés par les professionnels du photovoltaïque. C'est moins cher qu'une installation 3 kg installée par un organisme agréé. Finalement, ce n'est pas si cher quand on fait les choses soi-même. Alors, la capacité, la rentabilité, elle joue sur, elle est en fonction de la capacité qu'on a à faire les choses. Évidemment, quand on fait les choses soi-même, c'est moins cher. donc c'est rentabilisé plus vite. Donc, ce routeur solaire, c'est une des fonctions de cet automate qui est là puisque cet automate, vous allez le voir, il a d'autres fonctions et puis à l'avenir, il en aura sûrement d'autres puisqu'il peut faire en même temps du routage solaire mais en même temps, il peut gérer d'autres choses dans la maison, de la domotique, de l'automatisme de toutes sortes, des priorités, de la gestion de batterie, on fait ce qu'on veut avec, je peux même faire un tracker solaire avec, je peux faire de l'arrosage automatique avec un seul appareil et c'est pour ça que je suis parti là-dessus parce que comme ça, je n'aurai pas besoin de venir regreffer à chaque fois un temps d'éléments pour refaire de l'automatisme et puis surtout, c'est quelque chose qui est hyper fiable et puis, c'est modulaire et ce n'est pas tout coincé dans un seul appareil, un relais statique d'un côté, un automate d'un côté, un compteur d'énergie, c'est toujours le même principe, on met plusieurs éléments, alors plusieurs risques de panne, évidemment, mais par contre, quand ça tombe en panne, c'est un seul élément qui tombe en panne et non pas tout l'ensemble qu'on doit changer et quand on fait soi-même, évidemment, pour y dépanner, c'est bien plus facile. Voilà mes petits photons. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié quelque chose. Mince. Oui, le automate qui est ici, il a aussi une sonde de température. J'allais l'oublier avant de partir. Donc, cette sonde de température, elle sert à quoi ? Eh bien, elle sert à stopper la chauffe puisqu'à un moment donné, à force d'amener de l'énergie, s'il y a trop d'énergie, eh bien, il faut bien y arrêter. Et lui, il ne le sait pas à quel moment l'eau est trop chaude. Donc, il a une sonde de température que j'ai rajoutée dans mon ballon d'eau chaude. Je l'ai glissée dans le logement. Il y avait assez de place pour en mettre une deuxième parce qu'il en avait déjà une. Donc, j'ai mis une sonde de température et puis elle est liée à l'automatisme et l'automate, lui, il sait que si l'eau est trop chaude, eh bien, il arrête de router tout simplement. Ça se fait tout seul automatiquement. Je n'ai pas à gérer et ça se passe très bien. Et bien évidemment, en dernier recours, c'est le thermostat de sécurité qui lui va jongler. Donc, c'est assez sécurisant. Mais en tout cas, ça cohabite très bien entre le thermodynamique et la résistance. C'est-à-dire que quand il y a pas mal d'énergie, le thermodynamique, il ne tourne pas très longtemps. Voilà. Alors après, eh bien, en été, il va y avoir un espèce de petit jeu. Savoir, j'ai besoin de climatiser un peu la maison. parce qu'il fait trop chaud. Par exemple, quand il fait des 42 degrés dehors, on aime bien avoir un peu de frais ou ne serait-ce que pour garder au frais dans le cellier. Il va falloir que je priorise aussi parce que, eh bien, faire du frais, faire de l'eau chaude, router, quelle est la priorité ? Ça, l'avenir me le dira, mais c'est des choses sur lesquelles je vais travailler. Voilà mes petits photons pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, que vous y aurez appris des trucs. Je vous dis à très bientôt où on parlera de la patrie. Voilà, je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour Le Brûlant. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada